Ah bonjour c'est la grande nouveauté de la réforme du bac et on sait que vous êtes nombreux à vous poser la question qu'est ce que le grand oral dans cette vidéo on va vous transmettre tout ce que l'on sait de cette épreuve du bac qui sera effectif dès juin 2021 déjà il s'agit de la dernière des cinq épreuves finales du bac le grand oral est noté sur 20 coefficient 10 soit 10% de la note du bac c'est comme le français c'est donc apprendre très au sérieux cette épreuve a pour objectif de te préparer à parler devant un auditoire de façon claire et convaincante ce qui c'est vrai n'est pas si facile mais tu en aura besoin dans des études supérieures pendant tes stages et en réalité dans toute ta vie professionnelle on te fait pas un dessin la prise de parole est un exercice souvent redouté par les élèves l'idée n'est pas simplement passer un oral mais bien de s'entraîner toute l'année à prendre la parole en classe pour dédramatiser l'exercice un autre objectif est de mettre en lien cet oral avec ton projet professionnel ou ton projet d'études supérieures cela pourra te permettre d'y voir un peu plus clair quand est ce que tu souhaites faire dans la suite de tes études tout d'abord il te faudra choisir un ou deux sujets en rapport avec tes enseignements de spécialité et ton projet d'orientation tu devras déterminer deux questions qui seront en quelque sorte le titre et la problématique de ton travail tu travailleras principalement sur ce projet en classe de terminale mais tu peux commencer à y réfléchir dès la classe de première si tu sais déjà ce que tu souhaites faire après le bac l'épreuve dure 40 minutes en tout 20 minutes de préparation et 20 minutes de présentation devant un jury composé de deux professeurs tu présentes les deux questions sur lesquelles tu as travaillé et le jury en choisit une tu disposes de 20 minutes de préparation tu peux produire ou non un support à donner au jury avec des schémas ou des mots clés ce support permettra au jury de t'aider à t'y retrouver si besoin attention tu ne peux rien garder avec toi pendant cinq minutes tu te places debout et sans notes devant le jury tu présentes la question et tu y réponds pendant dix minutes tu échanges avec le jury qui te pose des questions sur tes connaissances liées au programme de spécialité pendant cinq minutes enfin tu présentes et discutes avec le jury de ton projet d'orientation ici il faut montrer que la question traitée a participé à la maturation de ton projet côté connaissances cela signifie que l'on attend de toi deux choses 1 que tu connaisses ton cours de spé sur le bout des doigts autrement dit oublie les débèmes de faire des impasses et 2 que tu maîtrises ton sujet pour éviter les blancs les approximations dans tes réponses on te conseille de préparer à l'avance des questions que le jury pourrait te poser et les arguments que tu leur donnerais côté forme de l'oral les correcteurs seront attentifs à trois points ton expression exprime toi clairement et fais en sorte que tes idées suivent un plan bien précis n'oublie pas que tu auras peu de temps pour présenter tes idées alors va à l'essentiel évite les digressions et les exemples inutiles deuxième point ta capacité d'écoute écoute bien les questions du jury et prends le temps avant de répondre il vaut mieux parfois un blanc de trois ou quatre secondes plutôt que de donner une réponse confuse et enfin ton assurance parle assez fort en articulant bien tiens toi droit regarde le jury respire calmement et pourquoi pas tu peux sourire aussi ce grand aura ne doit pas te faire peur en réalité il n'a de grand que le nom tu vas passer devant un jury de deux personnes ce qui n'est qu'une de plus que pour le bac de français que tu auras déjà passé à ce moment là n'oublie pas que les correcteurs ne sont pas là pour te saquer mais qui vont t'aider à sortir le meilleur de toi même si tu travailles en profondeur des questions et que tu maîtrises ton sujet tu n'auras que la forme à améliorer un conseil choisi un sujet qui t'anime ça n'en sera que plus facile voilà tout ce que l'on sait sur cette nouvelle épreuve pour le moment n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses nous te proposerons d'autres conseils pour bien réussir cette épreuve abonne toi notre chaîne pour ne pas manquer nos vidéos et rejoins nous sur les bons profs.com pour découvrir nos solutions pour réviser efficacement le bac à bientôt